hey salut tout le monde ça c'est l'éponge 974 je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour pour la rentabilité entre QG et PDG moi personnellement c'est vrai que j'hésitais un petit peu entre temps parce que PDG je me disais que ça remporte beaucoup plus question d'argent mais en calculant bien je préfère le QG en fait moi j'ai tout on peut vous dire le QG et PDG j'ai des entrepôts de PDG et j'ai des entrepôts aussi de QG tout simplement donc la dernière dernière fois il y a plein de monde qui m'a demandé c'est quoi qui est plus rentable par rapport à PDG et QG personnellement il faut avoir les deux pourquoi parce que l'un ne marche pas sans l'autre donc il faut absolument acheter le QG et PDG mais pour commencer je vous conseille fortement d'abord d'acheter le QG histoire d'économiser et de faire des marchandises en attendant que vous faites bien des économistes c'est vrai que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps surtout pour les gens qui n'aiment pas glitcher ça prend beaucoup de temps mais on va dire avec la patience soit on peut faire quelque chose quand même donc là oh je n'ai même pas vu un petit accident là donc tout de suite je vais y aller bon là c'est customisé par rapport aux couleurs de crew vous voyez bien c'est du bleu voilà enfin bref on rentre dedans donc je vais vous expliquer comment ça marche donc je voulais dire c'est par rapport à la rentabilité donc là c'est camion il explique tout en fait il suffisait d'aller là là je rappelle que tout à l'heure je me suis mis au club des motards donc je vais appuyer sur flèche allez est-ce que ça va marcher ouais voilà allez voilà donc ça va vous donner ça et ça vous explique avec en détail donc tout ce qui est là donc là c'est pour marchandises aériennes ça veut dire que c'est pour les hangars marchandises spéciales c'est pour l'entrepôt pdg et en fait il suffit de connecter en pdg pour pour utiliser ça et ça et après le reste bah il soit maintenant j'ai marqué que sur club de motards on peut tout contrôler enfin parce que tout contrôler donc pour le bunker hangars et club de motards donc là j'ai qui me manque cannabis et fausse monnaie mais bon j'en ai déjà trois trois entrepôts fabricants de papier et metafine et cocaïne donc ça ça c'est pour je me suis connecté sur sur club de motards donc je me répète un peu pour vous expliquer donc tout ça c'est par exemple si vous êtes l'autre bout de la map et que vous avez la flamme de retourner dans votre entrepôt il suffit de de renvoyer et de rappeler le camion donc vous rentrez dedans et là si vous voulez lancer donc par exemple si je veux un atelier cocaïne bah je clique que ça va relancer pour pour faire mission pour pour les matières premières donc là je vais aller directement pour les faux papiers parce qu'ils se trouvent à côté voilà je clique dessus normalement ça lance directement la mission voilà là donc la mission se lance tout de suite et il faut qu'ils aillent zone des commissariats qu'elle se trouve à neuf kilomètres moi par contre là c'est c'est un peu abusé parce que parce que voilà c'est normalement c'est si on a ce camion c'est pour avoir les missions à côté pas pour aller l'autre bout de la map mais bon on va faire avec donc nous voici pour la mission pour les faux papiers enfin je suis arrivé sur place donc là il faut que je trouve les indices donc pour trouver les indices pour les polices bah il faut faire faire ça faire n'importe quoi et normalement il y a les flics qui va apparaître c'est bizarre ça ah bah voilà donc les flics ils vont arriver et c'est pas par hasard si je choisis la chroma pour cette mission c'est pour éviter de mourir bêtement une fois que vous êtes dans un coma vous êtes en sécurité vous pouvez tuer autant de flics que vous voulez ça va se prenez quasiment tout le temps jusqu'à ce que la matière première enfin la moto de la la matière première va arriver voilà donc il faut tuer certains flics pour que la matière première je sais pas pourquoi qu'il arrive pas tout de suite mais faut tuer pas mal pour pour que la matière première apparaisse enfin un policier en moto quoi et qu'il arrive en général vous avez soit une étoile soit deux étoiles soit trois étoiles normalement quand vous venez commencer vous commencez à trois étoiles quand vous avez du niveau entre 70 et 90 on va dire par exemple si vous dépassez le niveau 100 normalement il n'y a qu'une étoile en général en général après le plus gros c'est deux étoiles c'est pas c'est pas un souci une fois que vous avez votre koromba c'est pas un souci de de semer le flic là normalement ça va c'est le dernier voilà les utr mois c'est en bleu sur le radar donc lui vous allez le tuer vous semer d'abord le flic on est tout de suite comme ça il n'y a pas de perdre de temps ah il est parti de l'autre côté le petit malin est parti de l'autre côté bon je vais pouvoir je vais dévoiler attendre donc j'ai tué d'abord le reste là j'avais vu je suis bien protégé j'ai pas pris de dégâts depuis tout à l'heure et par contre je sais pas qu'est ce qu'il fait là bas il y a quelqu'un là il y a quelqu'un qui est juste à côté en plus je sais pas du qu'est-ce qu'il fait là bas peut-être qu'il s'est fait tirer par l'autre et qui est dans la coiffure hop je vais prendre tout de suite donc je vais prendre tout de suite normalement ce que je fais d'habitude c'est d'abord semer le flic et reprendre la matière première mais sauf que là il y a un petit danger en plus hop je vais faire ça j'ai sommé le flic entre temps mais bon avec une étoile normalement ça va pas être très difficile allez on se retrouve tout de suite dans l'entrepôt de faux papiers nous voici dans l'entrepôt de faux papiers donc je n'ai pas que celui là mais c'était juste pour vous montrer comment ça marche comme j'expliquais tout à l'heure c'est pour vous éviter de d'aller faire les retours enfin de faire un long chemin pour aller aux entrepôts et ensuite lancer la mission ouais comme je disais tout à l'heure c'est ce qui manque c'est que la livraison ils ont dû ajouter pour la livraison et rajouter un peu plus de facilité pour la livraison que comme je disais le choix de choisir ses propres véhicules pour faire la livraison ce sera plus plus simple enfin ça facilite plus plus les choses on va dire mais rockstar game je trouve qu'il faut il cherche tout pour qu'on reste le plus longtemps possible dans la et moi personnellement ça m'arrive de passer à quatre heures et et à boutir que quatre millions on va dire quatre millions allez pas plus de deux millions en poche donc voilà pour réimprovisionnement c'est pour les gens qui ne connaissent pas encore réimprovisionnement en fait vous avez deux choix réimprovisionnement en fait c'est pour les matières premières ce que vous voyez en bas en couleur verte donc ça c'est tout ce qui est marchandises enfin tout ce qui est cargaison enfin cargaison moi j'appelle toujours ça comme ça ce sont les matières premières donc pour les remplir donc vous allez dans réimprovisionnement vous cliquez dessus donc moi je vous déconseille de l'acheter même si ça coûte pas cher on va dire mais avec le temps vous verrez que vous faites pas plus d'économie que ça c'est vrai que pour voler matières premières ça prend plus de temps vous faites exploser temps en temps mais au moins vous payez rien vous payez vous perdez juste votre temps mais on va dire c'est pas l'argent quoi et puis si vous décidez de vendre donc vous cliquez vous avez aussi deux choix choix pour Fox Sound entreprise LTD donc c'est donc c'est le prix qui va afficher là en haut de la valeur enfin sur la valeur c'est le prix qui est affiché là que vous allez vendre et c'est c'est beaucoup plus facile même si vous êtes tout seul c'est tout seul et conseiller être tout seul aussi dans la session c'est plus facile pour vendre même si vous êtes tout seul par contre si vous voulez prendre plus de risques vous allez sur pacifique rime finance donc c'est ça vous gagnez beaucoup plus évidemment mais vous prenez beaucoup plus de risques aussi donc voilà pour et pour matières premières pour vendre les marchandises ben faut les charger régulièrement normalement chaque barre ça correspond du barre de dessus par exemple si vous remplissez à fond enfin je dis des conneries là normalement si vous remplissez deux fois normalement ça devrait remplir les valeurs marchandises donc il faut remplir deux fois les matières premières et ensuite vous pouvez le vendre enfin après c'est vous qui choisissez des fois même moi je n'entends pas qu'on sera à fond pour les vendre par exemple par exemple si je suis tout seul dans la map dans la session obligé d'attendre jusqu'à fond et c'est là que je vends par contre si j'ai besoin d'argent au plus vite ben je vends ce que j'ai quoi selon de ce que j'ai besoin donc là maintenant vu que j'ai commencé à être stable j'attends que ce soit plein pour pour les vendre pour gagner beaucoup plus de bénéfices voilà si vous voulez plus s'enrichir bas je vous conseille de rester dans club de motards et voilà mais par contre il faut pas oublier plus vous avez des entrepôts plus payer cher ce qui est tout à fait normal donc voilà pour cette vidéo j'espère que je vous ai bien aidé n'oubliez pas de cliquer sur j'aime de faire partager et puis pour toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'invite de t'abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao